hello à tous mes petits amours j'espère que vous allez bien ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance donc on va voir un petit peu les messages que je peux te faire passer pour aujourd'hui tu prends évidemment que ce qui te parle et ce qui te parle pas tu les laisse aux autres alors le temps nous a séparés et la vie va nous réunir et nous avons aussi un ami qui va te transporter un message alors je me recanalise et j'en prends qu'une seule alors voyons voir qu'est ce qui se passe avec la personne de ton coeur ou est ce qu'il y a une personne ici qui arrive pour toi on va aller voir ça tout de suite alors voyons voir celle ci le temps nous est séparés la vie va nous réunir bon écoute il n'y a pas de hasard d'accord alors il y a le fait d'avoir été séparés avec ton autre ou alors tu as été séparés à un moment donné de quelque chose de quelqu'un et on te dit que la vie va vous réunir attend j'arrive je crois que j'ai un souci alors voici alors on y va on va regarder ce que je peux te dire d'autre la vie nous a séparé le temps pardon nous a séparé la vie va nous réunir donc est ce que tu es un petit peu séparé de ton autre en ce moment est ce que ton autre n'est pas disponible trop en ce moment pour toi ou que c'est toi qui est pas trop disponible pour lui ou elle c'est possible donc on va regarder un petit peu on va regarder toi et lui d'accord ou toi ou elle c'est pareil alors qu'est ce qu'on peut avoir au niveau c'est bizarre quand même que la carte elle est ressortie deux fois le temps nous a séparés la vie va nous réunir celle-ci ouais on a la tour ici on te parle ici d'une séparation ou d'un bouleversement un changement émotionnel et en plus de ça nous avons la carte du diable juste à côté donc comme si c'était comme s'il y avait une suite une suite alors par contre on parle ici on peut avoir des petites addictions des petits problèmes d'addiction c'est possible alors on vous dit vraiment de faire attention aux excès et à la dépendance ok et les trois comme ça c'est quoi nous avons le fait bon ben écoute j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un qui est en train de se remettre en question on te dit aussi de faire attention à l'adversité j'ai pas envie de les prendre mais c'est comme si il y avait quelques petits soucis entre vous mais que c'était un des indépendamment de vous je sais pas comment t'expliquer par exemple des petits soucis d'addiction des petits problèmes peut-être au niveau des énergies au niveau de ah ouais des énergies quoi donc là on te parle ici qu'il ya comme un bon ben écoute un bouleversement on parle aussi de liens charnels de pouvoir et d'ambition démesuré bon j'ai envie de les reprendre parce que tu sais c'est c'est une grosse énergie si elle retombe on les prend mais là le premier message que je peux faire passer c'est que il faut faire attention aux problèmes d'addiction parce que j'ai l'impression ici qu'on a affaire à deux gros caractères ouais et c'est comme si en fait vous vivez toi ou ton autre vous vivez quelque chose ici en ce moment peut-être de d'assez d'assez fort tu vois donc on va demander carrément qu'est ce qu'elle ressent cette personne pour toi on a la tolérance donc quelqu'un qui qui aime beaucoup peut-être comment tu es quelqu'un à qui tu fais du bien allez qu'est ce qu'on peut avoir comme message au niveau de la personne de ton coeur on a des obstacles qui reviennent bon on a des obstacles des angoisses et des inquiétudes alors peut-être que vous vous inquiétez en fait dans ce lien c'est tombé par terre attend aux voix de coeur donc ici on parle quand même d'un homme qui a de forts sentiments pour toi mais on a encore cette carte cette notion du diable et qu'est ce que c'est que celle ci ouais angoisse et inquiétude qui est ressortie et ces trucs de fou qu'est ce qu'on veut nous dire là allez j'en voudrais trois s'il te plaît par rapport à l'empereur et l'impératrice d'accord on y va je vais en prendre une pour l'impératrice une pour l'empereur et je vais en prendre aussi une pour le lien huit d'obstacles encore angoisse et inquiétude waouh avec l'as de coeur bon ok on va les prendre parce qu'elle est ressortie donc ici on parle de période d'inquiétude donc ce qui est d'anxiété pardon de stress et on vous demande ici d'arrêter en fait de vous tourmenter l'esprit parce que tout va s'arranger avec le temps donc soyez serein et patient pour toi mon impératrice nous avons la pleine lune on parle ici d'une grossesse de rêve de travail artistique et de changement dans ta vie on te parle ici que tu es dans une période féconde au niveau de ta création de tes projets on te dit aussi que tu auras des dépenses à venir donc fait attention quand même au portefeuille une grossesse dans la famille transaction heureuse rencontre amoureuse ou évidemment une grossesse on te parle ici de changement de renouveau mais attention aux illusions d'accord parce que j'ai l'impression ici qu'il ya des choses que tu ne sais pas alors est-ce que ça en rapport avec la fidélité de ton autre je sais pas on va voir le voyageur alors ici on parle d'un empereur qui va faire peut-être un voyage on parle d'avancement de communication donc un déplacement pour l'empereur des déplacements qui sont assez fréquents on peut parler aussi de déménagement de gains d'argent de papier de loi très favorable de succès et de sortie et entre amis donc là on voit un empereur ici avec le chariot qui se déplace qui va bouger et il ya des communications aussi qui arrivent mon impératrice tu en pleine pleine lune donc ça veut dire qu'en fait tu cherches des réponses tu en pleine je sens comme si tu cherches peut-être à sortir des illusions tu sais tu cherches à avoir des réponses tu te poses pas pas mal de questions et on te dit qu'en ce moment tu es vraiment très féconde un c'est vraiment ça que je ressens tu es dans une période vraiment spectaculaire on me dit carrément on te demande ici de suivre tes intuitions ok bon écoute il n'y a pas de hasard on va prendre celui ci alors mon impératrice ou mon empereur évidemment tu sais au coup de chance avec la coccinelle tu sais ça me fait penser comme si tu sais il ya beaucoup de monde qui peut parler de toi qui peut t'observer te regarder tu sais c'est la notion que on parle de toi mais tu ne le sais même pas il ya des personnes qui osent même pas t'approcher c'est possible peut-être que cet empereur il a un petit peu peur alors c'est peut-être parce qu'en fait il vous vous apprenez à vous connaître où vous vous connaissez beaucoup déjà mais comme si en fait on doit encore apprendre à se connaître on doit voir en fait ce qu'il y a de caché au delà du visible regarde bien autour de toi fais attention à tout ce que tu vois tout ce que tu perçois c'est comme si tu sais le divin il va t'emmener où tu dois être tu vas voir les choses que tu dois voir et même si au delà du tour de toi autour de toi les personnes autour de toi elle ne serait pas d'accord ou ou quoi ou qu'est ce ça n'empêchera pas ce que le divin il a décidé pour toi j'entends aussi on me dit à l'oreillette que tu peux être une source d'inspiration pour les autres tu peux tu sais c'est la notion que tu veux être une inspiration pour les autres par exemple je ne sais pas un collègue de boulot dans ton travail ou n'importe qui autour de toi en fait il va s'inspirer de toi il va parler il va il va s'inspirer de toi mais c'est pas c'est la notion que par exemple je prends une une un exemple parmi tant d'autres quelqu'un il fait une tu sais quand on on est à l'école et qu'on fait des dissertations là des grosses dissertations j'ai la notion que quelqu'un par exemple tu as déjà fait ta dissertation tu as déjà fait ta dissertation il y a quelqu'un qui va prendre ton travail il va reprendre ton travail le broder un petit peu mais sans mentionner ton nom et ça j'ai envie de te dire que tu sais le divin il voit ces choses là et lorsqu'on ne te donne pas ta juste valeur lorsqu'on ne te donne pas ta juste place t'inquiète pas que le monde divin le divin lui-même te mettra à la place que tu as je veux te dire que nous avons le monde visible nous avons le monde invisible aussi et parfois on pense ça peut être ce genre de personne là qui pense qu'au niveau terrestre prendre c'est quelqu'un qui peut prendre ta dissertation ou je sais pas tu as un doctorat je sais pas comme ça je connais pas trop les termes mais quelqu'un il va prendre ton travail et il va c'est encore cette notion là il va prendre ton travail et il va le présenter comme son propre travail mais sans mettre ton petit nom en bas ou alors inspiré par tu sais et ça les gens de nos jours ils aiment beaucoup faire ça pour s'attribuer tout le travail mais le monde céleste il voit exactement en fait qui a fait le travail et parfois j'ai envie de te dire même carrément tu sais on va te mettre à une place c'est même pas toi qui décide mais on t'a poussé ici on t'a poussé à cette place et tout autour tu as des j'ai entendu vautours tout autour des vautours qui vont essayer un petit peu de manger ton énergie prendre ton travail et essayer d'en avoir toute la gloire on me dit que ne t'inquiète pas le céleste et aussi les gens au niveau de la 5D des gens au niveau terrestre ils ne sont pas dupes et si par exemple quelqu'un il vient avec tes énergies avec ton travail avec tes mots parfois tes mots ou quelque chose des choses en fait qui caractérisent ton aura des choses qui sont c'est pas à toi mais ça te caractérise tu vois ce que je veux dire exemple je sais pas quoi comme exemple j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête mais j'arrive pas à en choisir un bien spécial tu vois bon toi ton travail par exemple vous devez aussi je sais pas faire un côté artistique donc mettre des choses que vous avez envie et tu vas prendre une chose particulière qui va par exemple je sais pas moi tu prends une image dis donc je peine à trouver j'en ai plein des exemples mais j'arrive pas à te trouver l'exemple qui va être le top tu prends une image un nom spécial à toi et hop derrière une personne va prendre ton nom par exemple enfin non ça c'est interdit parce que la personne elle peut se prendre un procès évidemment mais c'est la notion que je sais pas j'ai un exemple qui est venu direct par exemple ton travail c'est histoire histoire dans temps histoire dans temps et une personne derrière elle prend ton travail et elle brode un petit peu et elle te met histoire de temps tu vois c'est presque pas pareil mais quand tu regardes bien c'est pareil et on me dit que ne t'inquiète pas les gens autour ne sont pas dupes les gens autour voient clairement les choses ne sont pas dupes évidemment l'être humain on a un cerveau donc évidemment qu'on va voir les choses d'accord autre cas de figure j'en ai un autre qui me vient comme ça tu 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 parce qu'on parle de grossesse autre chose que par exemple que le projet écrit tu as une grossesse tu vas faire un baby ou alors tu vas ouvrir une boutique tu as choisi un prénom pour ton bébé tu as choisi un prénom pour ton entreprise pour ta boutique pour ton livre ou je ne sais pas quoi et tu as quelqu'un qui arrive qui reprend le même travail et qui va prendre ton nom ou alors tu dis à quelqu'un voilà moi mon futur bébé il va s'appeler un tel et hop tu regardes un an après six mois après la personne elle est enceinte et quand elle fait parce que toi tu n'as pas fait encore ton bébé peut-être il est en projet et la personne qui va faire ton bébé elle prend le prénom de ton enfant voilà et cas de figure parfait quoi ça dis toi que les gens autour ne sont pas dupes et on me dit ne t'inquiète pas là où on sait pourquoi parce qu'on lit dans les cœurs d'accord et ce coup de chance évidemment c'est pour toi en plus mon impératrice on te parle de la lune donc tu sais le soleil ne va pas sans la lune sans la lune on n'est pas éclairé en fait la nuit tu vois c'est le reflet du soleil l'un va pas sans l'autre 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 bon ici on parle d'amitié donc là tu as un coup de chance avec une amie ou un ami ou alors avec ton amoureux c'est comme si alors est-ce qu'on doit faire confiance à cette amitié ou pas parce que des fois tu sais n'oublie pas aussi qu'il faut avoir des amis mais il faut avoir vraiment le mieux c'est des sœurs des sœurs d'âme ou que tu es sûre qu'elle ne te trahira jamais parce que voilà quoi tu vois ce que je veux dire alors ici on te parle de réconciliation peut-être aussi que tu t'es peut-être aussi que tu t'es disputé avec une amie et on te dit ici que tu vas te réconcilier avec cette amie ou alors tu t'es disputé avec ton autre il y a eu alors peut-être aussi qu'on te parle qu'avec ton autre il y a comme un choc mais tu vas te réconcilier et pourquoi il y a une réconciliation parce que là on parle de justice justice des vôtres des hommes ou alors justice divine alors parfois vaut mieux avoir affaire avec la justice des hommes que la justice divine évidemment ok alors pour l'empereur donc là on te parle d'un coup de chance il y a des réconciliations on te parle aussi de justice alors est-ce qu'il y a eu est-ce qu'on est en justice pour quelques personnes et c'est un choc et on se réconcilie est-ce qu'il y en a un de vous deux là qui a affaire avec la justice et qu'une fois qu'on a fini ça et bien en fait on est content parce qu'on a gagné parce que pour moi ici on parle de personnes qui ont gagné d'accord au niveau du passé il y a eu une histoire il y a eu quelque chose au niveau de l'amitié alors si toutefois il y a eu une amie qui t'a trahi ou un ami qui t'a trahi quelqu'un de très comment dire ça peut ça peut être ça là on te parle aussi d'un voyage excuse-moi je passe du coq à l'âne mais on te parle aussi de route pour aller à un voyage donc si une amie ou une personne de très proche de toi t'a trahi la justice divine sera de ton côté évidemment d'accord parce qu'on me dit aussi là-haut que s'il y a une chose en fait en gros l'habit fait pas le moine et on peut l'habit fait pas le moine et parfois quelqu'un peut te faire penser quelque chose mais qui est complètement le contraire voilà et ça ça s'appelle de l'art tu vois ce que je veux dire c'est de l'art on a une transformation donc peut-être aussi que ton autre ici tu sais c'est la grenouille qui se transforme en prince charmant peut-être aussi qu'avec peut-être que cette personne tu sais tu lui permets aussi de alors on a encore la route c'est comme si tu sais la notion qu'on a quelqu'un qui est en pleine transformation c'était un petit étard il devient une grenouille et ensuite il devient un prince charmant et un roi c'est une personne ici vraiment qui est en train de se transformer et qui est en train de grandir d'accord alors attention parce que moi j'ai bien l'impression aussi ici qu'on parle d'infidélité donc attention attention est-ce qu'on a été infidèle et que c'est avec cette personne ici qu'on nous parle de réconciliation est-ce qu'il y a eu une histoire comme ça alors si toutefois alors ça c'est vraiment pour vous donner la sérénité parce que je vous lis et je sais que ça arrive des fois si par exemple il y a eu une infidélité avec ton autre avec une personne très proche de toi une meilleure amie voilà quelqu'un qui était très proche dis-toi que parfois le divin il nous enlève des choses parce que ce n'était pas bon pour nous et en fait après c'est sûr tu vas te souffrir on peut souffrir de ces situations-là parce qu'on se dit mais c'est quoi dans le monde qu'on vit est-ce qu'il y a une justice est-ce qu'il y a une justice divine on peut même se poser des questions mais sachant que le fait tu sais il y a des personnes elles peuvent te faire douter de la bonté de l'être humain et ça je pense que le divin il n'aime pas et c'est pas il n'aime pas pour toi parce que toi tu vas te douter parce que tu ne douteras jamais de la grandeur du divin mais tu peux douter de l'humanité et dis-toi que s'il y a des personnes parce qu'on dit il y a des personnes qui peuvent te faire par rapport à leur comportement par rapport à leur mauvais cœur ils peuvent te faire sortir d'une spiritualité d'une croyance parce que tu es d'une croyance tu crois bon de toute façon Dieu il est unique ça c'est clair mais par exemple tu es dans une spiritualité tu es dans une voie et quand tu empruntes la voie tu vois que le peuple les gens qu'il y a dans cette voie ils ont un comportement qui est complètement désordonné qui ne vont pas qui ne vont pas avec le cheminement que tu t'étais dit et ça ça fait sortir des personnes de l'amour tu vois il y a des personnes sur terre qui peuvent être là sur ton chemin pour te faire sortir du cœur te faire sortir de l'amour soit reste toujours cette bonne âme que tu es d'accord et comme je te parle n'oublie pas tu peux user de l'art l'art du camouflage d'accord tel un caméléon le caméléon il s'adapte à toute situation et j'ai envie de te dire que c'est en temps en temps de 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 séparation en temps de dispute l'art est est important pour voir qui est qui ce n'est pas ce n'est pas interdit de de d'agir avec son intellect d'accord ce n'est pas interdit et et tu verras qui est qui tu verras le fond fin fond fond des personnes et puis j'ai envie de te dire ça pourra te permettre aussi de pas mal rigoler d'accord bon du côté de ton autre on parle quand même qu'il y a une notion de 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 peut-être infidélité mais pas forcément ça peut être aussi quelqu'un qui peine à sortir de certaines dépendances ou alors on peut voir aussi qu'il y a quelqu'un qui peut être celle-ci clairvoyant ouais on a la clairvoyance ici au niveau du travail c'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille beaucoup et on peut voir qu'au niveau de son travail il peut y avoir quelqu'un qui est un peu amoureux ou amoureuse d'elle ou de lui enfin en tout cas de cette personne c'est une personne ici qui a besoin d'aide d'accord il a besoin d'aide parce que sa vie est compliquée et j'ai envie de te dire que vraiment 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 je sens une personne qui a besoin d'aide parce qu'au niveau des énergies ça ne va pas trop d'accord ça ne va pas trop oui 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 et on peut parler aussi de lien sucré et le lien merci là-haut alors le lien on a une personne le passé et un homme bon écoute j'ai l'impression ici qu'on peut avoir deux personnages qui ont une petite différence d'âge alors j'ai envie de te dire que la différence d'âge on s'en fiche parce que quand tu as une attirance une attirance du désir comme ça pour quelqu'un peu importe l'âge c'est son cœur que tu vas kiffer et ouais il n'y a pas d'histoire vraiment l'amour c'est quelque chose de c'est subtil c'est énigmatique et bon pour me dire reviens à ce que tu disais et sur Icat je reviens à ce que tu disais à ce que je disais ok merci là-haut parfois si par exemple tu as vécu une infidélité avec quelqu'un de proche de toi ou pas proche quelqu'un ton autre il a vécu une infidélité il t'a fait vivre une infidélité je te promets que tu rencontreras quelqu'un de mieux je te promets aussi que c'est parce que tu sais quand on n'est pas fait pour être ensemble si le divin il décide que tu mérites un vrai bonheur il va t'enlever en fait sans que tu t'en rendes compte il va t'enlever des pièces de ton puzzle il va t'enlever des pièces de ton jeu pourquoi parce qu'il sait qu'en fin de compte tu ne seras pas heureuse et parce que lui il a décidé que tu avais droit au bonheur que tu avais droit à ta chance et j'ai envie de te dire aussi tu ne sais pas la personne par exemple oui non exactement tu sais la personne qui peut venir te créer cette triangulaire ce choc parce qu'on peut avoir vraiment un choc ça peut te choquer ton coeur tu peux tomber vraiment à la renverse pendant des années je ne vais pas te mentir perdre espoir en l'humanité en l'être humain en toi même dis toi que tu ne sais pas ce que la personne ce que cet homme ou cette femme va récupérer ça se trouve elle aura une vie pas très sympathique alors que toi tu vas kiffer la vie et c'est après que tu vas dire mais en fait heureusement que cette personne elle m'a fait ça parce que sinon je ne serais pas aussi heureuse tu vois remercie toujours le divin toujours remercie-le pour ce qu'il te donne d'accord alors ici on a un homme et on a encore cette carte d'infidélité alors j'espère que ton chou-bidou j'espère que les chou-bidou les chou-bidou-bidou là des impératrices ne sont pas infidèles sinon on leur tire les oreilles comme ça au moins c'est dit d'accord vraiment j'entends un petit clin d'oeil pour le chou-bidou de Gabi aussi tant qu'à faire ouais parce que là on parle quand même bon il y a une passion beaucoup d'amour donc écoute 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 ce que je ressens ici moi j'ai l'impression qu'on a peut-être un homme ou une femme qui doit vraiment vraiment régler des choses dans sa vie d'accord on a quelqu'un qui manque d'énergie qui ne sait plus du tout quoi faire qu'est-ce que tu peux me dire sur cette infidélité qui est encore sortie on a le fait de regarder d'observer de voir est-ce que notre autre est infidèle alors ici on te parle d'harcèlement et de devoir déménager et des harcèlements téléphoniques peut-être d'un endroit ou un autre et ça donne beaucoup de tristesse alors est-ce que on a un de vous qui est beaucoup appelé alors ça peut être aussi d'un ex-partenaire ouais et on te dit que ça va prendre fin j'ai l'impression ici qu'on a on a un des deux ouais et une rupture bon et bien moi j'ai envie de te dire j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui reçoit beaucoup beaucoup d'appels alors ça peut être ton autre genre ton autre il reçoit énormément des appels peut-être une personne qui insiste qui insiste alors qu'il y a déjà la rupture et on a un déplacement et que pour que cette personne elle soit tranquille il va falloir qu'elle bouge il va falloir qu'elle fasse de la route ou qu'elle déménage on parle de personne avec les cheveux bruns ou marrons d'accord quelqu'un de susceptible aussi ouais et on parle au niveau du passé donc moi j'ai l'impression en fait que ton autre ici peut-être qu'il doit régler des problèmes peut-être des soucis peut-être que quand il t'a rencontré il avait déjà une petite histoire par-ci par-là genre une secrétaire entre guillemets tu vois ce que je veux dire et qu'il faut régler déjà cette histoire de secrétaire pour pouvoir être au top avec toi c'est totalement possible une rivale tout simplement et on te parle de certitude d'accord il y a je pense que ça soit toi féminin ou masculin il y a triangulaire il y a quelqu'un dans la vie il y a quelqu'un dans la vie de ton autre et on te dit que c'est une nouvelle direction cette personne va reprendre son indépendance et son pouvoir personnel et il va être aidé au niveau du monde céleste par des révélations alors c'est pareil une personne qui se sépare d'une ex-partenaire ou d'une secrétaire comme ça c'est une personne qui doit être juste on se sépare pas de quelqu'un comme ça à la rendre malade ou le rendre malade non on fait ça dans la pureté dans l'amour pour que l'autre personne elle reste pas bloquée pendant 10 ans parce que c'est pareil quand tu fais ça à quelqu'un si par exemple je ne sais pas moi cette personne ton autre elle n'est pas juste avec la personne avec qui elle va ruptez et bien c'est pareil ça c'est tu te trimbales après des des retours de bâton à ne plus finir et tu seras jamais heureux on n'a pas le droit de faire pleurer quelqu'un c'est sûr on va avoir le coeur qui va serrer mais si la personne on se quitte avec amour bienveillance et tout il n'y aura pas de difficulté à refaire sa vie parce que lorsqu'elle aura besoin de toi lorsque lorsque la personne aura besoin de toi ou qu'elle aura un peu le cafard en restant dans la limite du raisonnable elle pourra prendre le téléphone pour t'appeler et te dire oui ben voilà j'ai besoin de toi nanani et si on se dispute si on se sépare en mode énervé il n'y a plus de quoi discuter et là tu te trimbales des karmas on n'en parle pas tu vois ce que je dis et ça c'est pas possible ok donc on parle de quelqu'un qui ne dit pas son amour c'est une personne qui est très amoureuse on te parle aussi qu'il y a des visites des visites qui s'annoncent ça peut être un homme qui a un certain caractère il y a des visites intérieures il va falloir se positionner je pense bien wow bon il va falloir se positionner attends hop là ouais moi je sens bien en fait qu'il y a des précautions quand même à avoir on a un homme qui est de toute façon qui est très amoureux on a un homme très amoureux avec qui tu as des discussions avec qui peut-être tu bouges il y a des rencontres c'est ton amoureux peut-être mais cette personne j'ai l'impression en fait qu'elle doit aussi elle doit aussi peut-être se séparer d'une personne rivale en fait et c'est pareil sois toujours dans l'amour et dis toujours à ton autre de se séparer avec amour pour que vous n'ayez aucun karma répétitif ou que vous soyez heureux tout simplement c'est très important message d'aide positionnement tu vois on te dit ici qu'il va falloir se positionner se défendre des jaloux des bavardages et de la calomnie carrément cette de bâton c'est la colère c'est l'angoisse c'est le fait de ne pas être au top et on parle de lettres d'affaires et il y a une visite aussi alors ça ça peut être attends laisse moi regarder ouais ça peut être des visites des lettres très importantes que tu vas faire c'est pour toi mon impératrice on te dit ne t'inquiète pas ça va aller d'accord et se positionner au niveau des jaloux il y a une remise en question quelqu'un qui fait demi-tour et il y a des personnes en fait c'est des personnes qui te mettent de la contrariété des personnes qui sont très bavards des jaloux c'est des personnes qui ont beaucoup de blessures et de peur par rapport à l'empereur tu vois bon il y a un bouleversement soudain j'ai envie de te dire j'ai l'impression que voilà il y a un changement rapide mais on dirait peut-être que cette personne pour l'instant elle ne veut pas le voir bah écoute j'ai envie de te dire que si vraiment ça continue toi et lui il sera obligé aussi de prendre les bonnes décisions donc là pour l'instant je pense que vous êtes un petit peu peut-être pas ensemble séparés il y a vous êtes sûrement ensemble malgré tout mais qu'il y a des choses à régler peut-être parce que l'histoire est nouvelle je ne sais pas et on te parle avec le 10 de coeur que c'est un amour éternel c'est une grâce divine et et le monde spirit en fait il est avec toi attention au retour du passé d'un ex qui est une obsession pour toi ou pour ton autre et c'est une personne qui va te proposer quelque chose ici on a le retour d'un ex qu'est-ce que je peux avoir sur le retour d'un ex c'est une personne qui va vouloir en fait que tu lui demandes pardon ah que tu lui demandes pardon carrément non non il voudra te demander pardon c'est quelqu'un qui a des difficultés en amour peut-être aussi qui va passer par un ami par un ami pour 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 venir jusqu'à toi d'accord possible il y a des communications et c'est une personne en fait qui se remet en question qui a envie de faire demi-tour attention à tes à tes décisions surtout si tu as rencontré quelqu'un qui te qui te fait qui te fait oublier ton passé que tu te sens bien dans ses bras et tout et tout voilà quoi ne retourne pas en arrière comme je t'ai dit il y a des gens ils t'attendent au rond-point ne t'arrête pas au rond-point va tout droit d'accord vraiment ne t'arrête pas au rond-point ok ok donc là ce que je peux te dire et nous avons encore une rivale la rivale ou une autre rivale donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'histoires de triangulaire dans cette histoire bon bah écoute j'ai envie de te dire que ça arrive la seule chose qui est importante de faire et ce qui nous est demandé c'est véritablement ici de quitter l'énergie ou qu'on ait quitté quelqu'un une situation mais toujours proprement toujours proprement pour que t'aies aucun truc qui te suive et surtout pour que le monde céleste soit content de toi pleine conscience reste sur le moment présent et profite de cet amour passionnel c'est le moment d'oublier la routine et de laisser parler ton enfant intérieur amuse-toi on t'impuse donc l'ambition avec le 15h15 la carte du diable tu vois ce que je veux dire quoi donc là c'est plutôt mignon donc je pense que tout est dit profite de l'instant présent reste toujours empathique aime toujours ton prochain soit dans la prière fais attention à tes énergies pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes derrière qui ramassent tes énergies pour profiter de ton énergie comme ça sans demander l'autorisation j'ai l'impression qu'en ce moment c'est vraiment ça comme je t'ai dit fais attention à ton travail parce qu'on peut prendre ton travail prendre tes mots prendre quelque chose de toi et sans mettre ton petit nom tu sais et ça c'est interdit quoi d'accord c'est interdit mais ne t'inquiète pas le monde céleste il voit toujours toujours ces choses là et comme il valide pas l'injustice surtout à des gens qui sont comme toi qui sont protégés bénis et surtout préparés pour la mission gros bisous c'était Gabi je vous aime très fort et j'ai très hâte de vous lire n'oubliez pas que vous êtes à la bonne place que vous ne pouvez pas être à la place de quelqu'un d'autre c'est pour ça vivez votre propre vie vivez votre propre théâtre et soyez maître de votre vie et pas maître de la vie de quelqu'un d'autre parce que c'est comme ça qu'on se retrouve dans une vie qui ne nous ressemble pas et puis évidemment qui n'était pas la nôtre mais en bout de compte quand tu regardes bien tu te dis tant pis c'est la mienne et toi je ne veux pas que tu fasses partie de ces personnes là je veux que tu vives ta meilleure vie voilà gros bisous à très vite